salut youtube c'est nostalgeek à nouveau deuxième démo qu'on se qu'on se teste lors de ce soir de stream il s'agit de ju-sante ju-sante je vais dire ju-sante ju-ju-sant je vois ju-sante c'est probablement un mot issu d'une langue que je ne connais pas et qui veut dire qui porte porte probablement d'un message absolument incroyable sur le concept du jeu etc il s'agit du prochain jeu de don't note comme je disais c'est une démo qui est actuellement disponible sur steam je ne sais pas si elle est disponible sur les autres plateformes c'est un jeu dont on a vu une petite démo récemment lors du summer games fest un jeu d'escalade visiblement si j'ai bien compris ce qui a piqué la curiosité de beaucoup de monde dont moi parce que je trouve qu'on manque de jeu qui se repose sur du traverse all c'est à dire ce qu'on appelle le traverse all c'est à dire en fait la manière de traverser son environnement après j'ai dit ça par rapport au trailer que j'ai qu'on a vu en direct ça se trouve c'est absolument pas ça mais on va voir c'est un mot c'est un mot français ju-sante ça veut dire quoi nous c'est y qui passe pour un imbécile comme d'habitude et bah voilà terme maritime qualifier la période pendant laquelle la marée est descendant très bien effectivement ça fait un petit moment qu'elle est descendue la marée on 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 je me demande s'ils sont peut-être un petit peu inspiré de la bd de de la bande dessinée de mobius pour la palette de couleurs et le chara design ça me semblerait pas déconnant on 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 C'est joli, c'est beau, incroyable. Oh un crabe ! Alors, il y a un petit décalage de son, brave gens, c'est dû au jeu, pas à votre stream. J'espère que ça va se résoudre quand on sera dans du gameplay. J'espère qu'il y a un petit décalage de son, brave gens, c'est dû au jeu, c'est dû au jeu, c'est dû au jeu. On a déjà gravi un petit peu là quand même, on s'est échauffé là. Intéressant comme concept, du coup, on ne nous explique rien. Et on a un monde qui est visiblement très centré autour de la pêche. Et du coup, parce qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup de corail, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de, voilà, il y a des barques, il y a des filets. Donc j'imagine qu'en fait, cette région, si j'avais, ça se trouve en fait, on nous le dit dans deux minutes, mais cette région, en fait, une fois par an, une fois tous les 10 000 ans est recouverte par les océans. Et du coup, un peuple doit se préparer, etc. Du coup, c'est un peuple qui est nomade, etc. Bon, si j'avais à deviner, voilà. Merci beaucoup Parfion, c'était un sacré travail, comme tu peux t'en douter. Les animations sont très jolies. Maintenir pour agripper. Ok, d'accord. Donc si je fais... Attendez. Ok. Chercher une prise. Ah, d'accord, je l'ai. Ok. Oh, d'accord, ok, chaque gâchette qu'on contrôle a un bras. Ah, maintenant, vous imaginez... Ah oui, d'accord, c'est sérieux le gameplay d'escalade, en fait. Vous imaginez une chartide avec ce gameplay-là ? Ça changerait tout. Un petit coup à prendre, mais très sympathique. Et du coup, vous êtes assurés par ces espèces de petites bornes, là. Qui font que, j'imagine, vous ne pouvez pas tomber plus de... Plus d'une certaine distance, quoi. Hop. Très bien. On rembobine. Ah, mer. Ça se trouve, ça veut dire sans mer, oui, tout à fait. C'est un espèce de petit jeu de mots comme ça. C'est tellement évocateur comme ça, les paysages. C'est très, 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 très sympa. J'aime beaucoup, hein. Je trouvais que ça passait très bien, clavier-souris. Ah, ça se trouve, si c'est les deux boutons de la souris, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, le jeu te dit, quand tu le lances, clairement, frère, branche une manette, quoi. Après, c'est relativement intuitif comme ça aussi, en jouant des deux... En jouant des deux gâchettes. Oula. Après, le truc, c'est que là, pour l'instant, on n'est pas dans l'urgence. A voir, en fait, si le jeu va nous mettre dans une espèce d'urgence après. Et là, le nostalgie va s'emmêler les pinceaux, ça va être incroyable. Je ne sais pas s'il y a des choses à récupérer, parce que moi, je n'explore pas pour l'instant. Ah oui, du coup, je lis le chat et je lâche les gâchettes, mais il ne faut pas lâcher les gâchettes. Alors, est-ce qu'on peut... Ah d'accord, ok, même là, il faut, même quand on est sur quelque chose de latéral comme ça, il faut alterner les mains. Hop. Ah oui, c'est quand même bien technique, quoi. Manette en main, ce n'est pas désagréable, c'est juste un petit peu technique. C'est qu'il faut surveiller ce qu'on fait. C'est pas... En fait, c'est pas un type de... Comment dire... Typiquement, sur Hangard, si vous avez joué à n'importe quelle third-person jeu, à la troisième personne dans votre vie, vous savez comment ça fonctionne au bout de 30 secondes, quoi. Vous avez chopé la mémoire musculaire. Là, c'est différent. Là, il faut quand même... Il faut quand même prendre le coup. Mais ce n'est pas désagréable. C'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Hop. On peut poser un piton, donc une étape, en gros. Charger un seau. Ok. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Il faut l'agripper avec les gâchettes. Mais oui, tout ça pour dire que ça rend bien un manette en main. C'est juste que... La juge à droite représente l'endurance. Ménage-la et recharge-la pour ne pas tomber. Et bien, on va essayer. Hop. Ah, des fois, il faut se laisser tomber aussi, j'ai l'impression, du coup. Il ne faut pas avoir peur du vide. C'est très intéressant, en tout cas. Tu peux choisir tes checkpoints. Oui, oui. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a des endroits dédiés. Genre là, je ne peux pas en mettre un, par exemple. Non, 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 c'est pas... Oh, finesse. Alors, est-ce qu'on peut s'accrocher au filet ? Oui, on peut. Attention. On peut poser un piton ici. Est-ce que ça veut dire... Non, ne régène pas si je fais ça. Là, on retire le piton, d'accord. Hop. Là, on en a posé un. Ouh là là. Vous avez vu ? Ouais. Ouh là là, d'accord. Là, on est tombé, carrément. Est-ce que le fait de se reposer comme ça fait remonter notre endurance ? Pas du tout. Ah, si. Si, 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 si. D'accord. Ok. Il y a une commande pour se reposer, en gros. Très bien. Bien. Allez. On y retourne. Est-ce que je voulais savoir ? Mais. Ah, il faut charger le seau, pardon. Hop. Mais. Hop. Hop. Il faut vraiment avoir ce réflexe d'agripper, quoi. D'accord. On peut se reposer même en pleine étape comme ça, mais sachant que votre maximum d'endurance va quand même diminuer, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on est presque arrivé là. Courage. Très bien. Et là, le maximum d'endurance revient, du coup. Salut, Braneco. Oui. Le jeu n'a pas été changé, en fait. Le truc, c'est que vu que je... Pardonnez-moi, c'était bugué. Vu que je stream... Alors, c'est compliqué à La Réunion de streamer, en gros. Il faut que je passe par un site tiers qui va restreamer depuis Twitch. Ce qui fait qu'en fait, c'est compliqué pour moi de changer le jeu mid-stream. Mais... Voilà. J'ose espérer que Twitch ne me blâmera pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver ici ? Je n'ai pas l'impression. Alors, il y a des gens qui semblaient dire qu'il y avait des collectables dans ce jeu. On ne peut pas monter par ici ? Non ? Non, d'accord. Bon. Ok. Il va falloir trouver un autre endroit. Puis des murs aussi. Des murs et une palette de couleurs. Bon, j'ai décelé Mobius tout à l'heure. Mais ça se trouve, il y a juste beaucoup aussi de... d'habitations traditionnelles grecques, bien entendu. Où sont les modos ? Mais justement, en fait, les modos n'ont pas la prise sur la chose. Parce qu'il faudrait qu'ils se connaissent sur e-stream, etc. C'est compliqué. Mais ne vous inquiétez pas. On est entre nous. C'est bon. Le stream, il n'affiche pas le bon jeu. Mais ce n'est pas grave. Ici, on est artisanal, monsieur. J'aime bien cette tendance à complexifier une mécanique qui est très simple dans la plupart des jeux. Oui, et je pense que... Il y a une vidéo, vous savez, que j'aimerais bien faire. Ce ne sera pas cette année, je pense, mais bientôt. C'est pourquoi les jeux n'ont pas besoin d'être original. Je pense que la vidéo s'appellera « Plédoyer pour le recyclage dans le jeu vidéo ». Dans le développement triple A ou indépendant, c'est pourquoi en fait il est utile, même vital pour moi de recycler des choses et de rejouer sur des choses qu'on connaît de façon originale. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les jeux vidéo n'ont pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour être bon, selon moi. Sinon, c'est l'acalmie. Quelques vieilles lanternes, je pense, pour pouvoir réveiller. Les gens jettaient de ces trucs. Enfin, j'ai pété une vieille machine à tricoter pour Enyo. Bassemer, par contre. D'accord. Donc une sorte de peuple, effectivement, qui vit du flux et du reflux. Mais du coup, ma question, c'est... La mer, elle monte jusque là ? Parce que c'est vachement haut, quand même. C'est une sacrée marée, quand même. Il ne faut pas être en bas, quand ça revient. Ah, d'accord, j'ai compris. Du prochain jeu de Dontnod. C'est un jeu basé sur l'escalade. Vous pouvez le voir. Hop ! C'est vrai, j'ai compris ce que je devais faire. Incroyable. Et c'est très très cool. Jusant, d'accord. On dit Jusant ? Le Jusant. Est-ce qu'on peut rentrer par ici ? Non. Et du coup, on vient de commencer cette démo et on essaie de... On essaie de découvrir un peu cet univers. Je tiens à dire que tu m'as donné envie de jouer à FFXVI. J'espère que je vais aimer. J'espère aussi, parce que ma vidéo était quand même assez critique. Alors. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un coquillage. Salut Camille. Rodman, oui, je suis au courant pour le mauvais nom de jeu. Pour le coup, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Désolé. Il y a d'avoir des animaux marins. J'aime bien ça. Du coup, ça, ils l'ont exporté un petit peu de Life is Strange. C'est-à-dire ces petits moments de contemplation où le jeu vous dit regarde ton environnement, essaie de comprendre ce qui t'entoure. Regarde le travail des artistes, connards. Ce qui est, pour le coup, très très appréciable. En tout cas, ça marchait très bien dans Life is Strange. Alors, est-ce que je peux quitter ? Oui. Effectivement, il est très... Très évocateur, ce coquillage. Alors. Hop. Hop. Et on réescalade. C'était critique, mais il n'y avait pas que du négatif. Et c'était une critique, mon paru, un peu inhérente au FF en général. Oui, oui, oui. Bah, écoute, je pense que c'est un bon jeu. On en discutait avant que tu arrives, Platypus. Je pense que c'est quand même un bon jeu. Et je pense qu'on le retiendra en tant que bon jeu. En tout cas, c'est un produit autrement plus complet et correct et cohérent que 15 à sa sortie, par exemple. Donc, déjà, là, il y a quelque chose à dire, tu vois. Comment ça se passe à la Syrie ? Voilà, typiquement, comme on disait tout à l'heure sur le coup à prendre, quand vous faites un saut dans Uncharted, vous en foutez, parce que vous savez que Nathan Drek va... Nathan Drek, avec ses mains en acier trempé, va automatiquement grab la ledge, va automatiquement grab le rebord de pierre. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il faut vraiment saisir avec votre gâchette le bout de pierre. Sinon, en fait, le personnage juste ne s'accroche pas. Ce qui est intéressant, encore une fois, du point de vue ludique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est intéressant. Voilà, petite escalade de... Ouh là, c'est risqué, ça. Est-ce que... Est-ce que tu as le skill pour faire ça ? Ok. Peut-être par ici, là. Hic ! Oh là là. Punaise. Et solide, hein ? Ça n'a aucun sens, d'un point de vue gravitationnel. Vous imaginez les doigts qu'elle se tape, la fille, là ? Enfin, la fille, je ne sais même pas. Je ne sais même pas quel est son genre. Mais solide... Solide, les jointures. Hop ! Merde ! Ah, c'est bon. Les mains de Nathan Drake sont faites dans le même matériau que les molettes Shell. Oui, c'est ça. Encore que dans Portal, c'est justifié que Shell puisse faire des... Double saut, d'accord. Ah ! Raté, damn dead. On va se reposer un petit peu. C'est justifié parce qu'il y a des espèces de bottes de gravité ultra perfectionnées. Hop ! Hop ! Voilà ! Non ! Hop ! Hop ! On grabe. Voilà. Les grimpeurs le font vraiment d'être pendus comme ça. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais c'est ouf, quand même. Dites-vous... Ça, c'est le lore nostalgique. Dites-vous que j'ai un vertige absolument dégueulasse. J'ai horreur du vide. Et surtout, j'ai horreur d'avoir les jambes qui ne touchent pas le sol. Ou même n'importe quelle forme de sol, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, en escalade au lycée, j'étais vraiment, vraiment une bille. Alors, ici, on a un grappin. Ok. Bon, là, ça va. C'est gérable. On était tout à me bas. Allez, on se balance. Hop ! Non. Ah, il faut maintenir. Et... Non, 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 non. Je vais y arriver. Non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, ok. On choisit pas d'avoir le vertige, non. Je pense que... Enfin, en vrai, j'en sais rien. Je suis pas professionnel ou quoi que ce soit, mais... Je pense qu'on peut travailler dessus, quoi. Après, j'ai décidé de ne pas travailler dessus et juste de ne plus jamais grimper quoi que ce soit. Le pire, c'est que j'aimais l'escalade. C'est juste que j'avais le vertige de ouf. Hop ! On peut s'accrocher ici ? Non. Aïe. Je ne savais pas que j'avais besoin d'un jeu d'escalade. C'est très plaisant. J'espère... J'espère que le jeu essaiera des choses... Du point de vue narratif, notamment. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Allô ? D'accord ? Si je fais ça, ok, d'accord. Bon, des fois, c'est un petit peu... Il faut chercher le chemin, quoi. Voilà. Et là, on saute. Hop ! On grabe. Très bien. C'est courageux d'avoir fait de l'escalade en ayant le vertige. Disons qu'au lycée, je n'avais pas le choix. En tout cas, quand... Quand je l'avais fait. C'était juste le sport qu'on faisait à ce moment-là, quoi. Poser un piton secondaire pour s'assurer. Oui, tout à fait. C'est pas mal, effectivement. Je me demande si on tombe d'une certaine hauteur, s'il y a des pénalités. Est-ce qu'on meurt ? Est-ce qu'on prend des dégâts ? On ne va pas essayer, hein. Regarde pas en bas, surtout. À la fin, il y a l'océan qui revient. Oui, oui. Dans cette thématique de l'océan qui revient, etc. Dans un univers un petit peu... Un petit peu... Cryptic comme ça. Il y a deux très bons jeux que sont les phares. Phare Lawn Sails et phare... Phare Lawn Sails et phare... Bon, bref. F.A.R. Les deux jeux phares qui sont absolument incroyables. Si vous ne les avez pas faits et que vous cherchez un petit jeu qui est très très cool, qui ne dit rien, en fait, mais qui est très très évocateur dans ce qu'il suggère et qui est juste sublime. Et qui vous permet de gérer un petit véhicule qui va juste... Qui scrolle littéralement de gauche à droite. Et c'est des petits jeux qui sont absolument géniaux. On a failli en faire un épisode pour Dernier Game, d'ailleurs, pour les Belges. A priori, ça ne s'est pas fait, mais peut-être sur la saison 2, on verra. Pas de souci, bien. Oh, c'est joli. Regardez-moi cette palette de couleurs. Bien, très bien. Alors, on est à cette espèce de... J'allais dire un phare, mais c'est une tour. Peut-être que c'est un phare aussi, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment vraiment des pêcheurs, quoi. J'imagine que s'ils ont foutu du corail partout, c'est pour suggérer que... Suggérer le fait que toute cette région peut être des fois sous l'eau. Il n'y a plus de saison, je commence à trouver le temps long. La preuve, j'en viens à gratter des lettres. Si ça se trouve, il y a différentes marées. Du coup, la mer monte à différents stages, à différentes hauteurs de la montagne, j'imagine. Attendez, j'ai que vous voir un truc. On dirait qu'il y a des grosses embarcations, genre des gros navires et tout. Imaginez, juste, on monte un certain niveau, et puis ça devient un jeu d'exploration sous-marine. Ça serait très cool, quand même. Alors, je sais qu'on peut explorer beaucoup, beaucoup de choses autour de nous, braves gens. J'ai vu les différentes voies à droite et à gauche. On va peut-être aller là, juste pour dire que... Non. Hé ! Non, pourquoi tu veux pas sauter ? D'accord, t'as vraiment pas envie de me laisser tomber, en fait. Hop. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. Oh, c'est un... Un cochon d'Inde ? Un rat ? Un gros rat, un cochon d'Inde. Nice. Qu'y a-t-il ici ? Bon, jusque-là, c'est des collectibles de l'or, quoi. C'est la vieille capitainerie qu'un mot a retenu, mon attention. Il sonnait comme de la poésie. Expédition vers les nuages. Cherchons l'espoir et l'eau. Très, très curieux de connaître, d'en savoir plus sur cet univers. Est-ce que quelqu'un sait que quand il sort, j'usant, du coup ? Ah non, pas par ici, du coup. Pas par là non plus. Hum. Le jeu veut pas qu'on descende, ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, le jeu... Les devs se sont dit... Ça a dû être playtesté, ils se sont dit... Si on les laisse tomber, en fait, ils arriveront plus à revenir. Ça va être juste frustrant. En automne, d'accord, ok. Hum... Ah bah non, mais c'est là-bas. Je suis bête, j'ai pas vu. Hop. D'accord, en fait, si on s'accroche pas, si on s'assure pas, le jeu nous assure tout seul. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, le jeu a très peur de nous laisser tomber. Après tout, nous sommes si fragiles. Je ne sais pas si nous sommes une femme libérée, mais... Je suis sûr que c'est pas si facile. Désolé, je suis fatigué. Ah, je voulais monter, mais c'est pas ça. Ok. Hop, un piton. Relâcher. Oui. Ah d'accord, pour se balancer, pour aller là-bas. Très bien, je l'ai. Non. Ah. Ok. Hop. Hop. Très bien. D'essayer de trouver son chemin. Attendez, mais non, mais j'avais pas vu ça. Je suis stupide. Il y a quelque chose à faire, là. Non, pas ça. Tiens. Oh, d'accord. C'est une espèce d'amplificateur. Bonjour. Ah oui, je me souviens. Je me souviens de cette créature. Dont le... Dont l'apparence me gênait beaucoup dans le live. La musique est très chouette, effectivement. C'est là que je regrette de pas encore avoir ma GoXLR pour pas gâcher cette jolie musique avec de l'autotune. Ok. Eh bien, voilà... Voilà notre objectif. On va devoir trouver 5... Mégaphones. D'accord. Eh bien, au final, on a passé une quarantaine de minutes. Du coup, effectivement... Effectivement, je n'ai pas pris mon temps. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de routes alternatives qu'on pouvait prendre. En tout cas, je suis comme Angarde. Alors, Angarde, c'est particulier parce que ça parle aux joueurs de Souls qui est en moi. Ça, c'est une proposition qui est clairement beaucoup plus radicale dans ce qu'elle propose. Beaucoup plus originale aussi. J'ai très, très envie d'en savoir plus sur cet univers. Le gameplay est... Alors, il n'est pas mauvais. C'est juste que j'aurais eu besoin de plus de temps pour m'y acclimater, personnellement. Parce que, comme je vous disais pendant... Alors, je ne sais pas si ça restera pendant le montage, mais si ce n'est pas resté, je vous le redis. Effectivement, cette manière de vraiment manier chacune des mains du personnage et de vraiment avoir ce réflexe de grab les ledges, de s'accrocher pour pouvoir escalader, c'est un coup à prendre. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans le jeu vidéo. Ça rend la chose extrêmement technique. Ça rend la chose extrêmement intéressante et profonde sur le point de vue ludique. Et c'est très, très intéressant. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont emmener ça. J'ai hâte de voir ce que le jeu peut faire. Parce que, bon, Dontnode, quand même, ce n'est pas un petit studio indépendant. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont en indépendance en ce moment. C'est un studio, quand même, qui a des ambitions créatives qui sont quand même très, très solides. Ils peuvent se permettre des choses. Typiquement, je pense qu'un studio comme Fireplace, qui ont fait en garde, ne peuvent pas, en fait, en termes de scope. Donc, j'ai très hâte de voir, en fait, où ce jeu va nous emmener du point de vue narratif, du point de vue de ses environnements. Très, très hâte aussi. Donc, voilà, c'était Juzant. Juzant, pardon. Qui, souvenez-vous, veut dire le reflux de la marée ou quand la marée s'en va, je ne sais plus. Bref, c'était Hostile Geek. C'était très, très cool. Et ça conclut pour nous cette soirée de démo. Ciao.